C'est 3 jours avant l'éclosion, je m'apprête à mettre la grille d'éclosions à la place du plateau tournant. Il faut que ça aille assez vite, je vais essayer de faire ça avec la caméra mais sans trop perdre de temps. Là j'ouvre, c'est encore bien chaud à l'instant, je mets les oeufs tranquillement de côté. Je sais déjà que sur les oeufs il y a un seul oeuf fertile, d'après ce que j'ai vu au mirage, je peux me tromper donc je les ai tous laissés mais j'ai assez peu d'espoir. Les oeufs de poule gris du Vercors, pareil, il y en aura un ou deux qui éclera. Je me suis aussi retenu d'enlever les oeufs que je ne pense pas fertile parce que je peux me tromper. Voilà le plateau tournant, c'est ce qui tourne toutes les 2 heures parce que c'est connecté à ce petit moteur là, à cet endroit là. Là je vais mettre le plateau d'éclosion avec les deux languettes qui ferment bien l'arrivée d'eau pour que les poussins ne puissent pas se noyer. Avant ça il faut que je remplisse d'eau. Le but là dans les 3 derniers jours de l'incubation c'est d'avoir un maximum d'humidité. On remplit le milieu et les deux côtés. Les côtés pas trop parce que ça va déborder en marchant après pendant que je remets à sa place. Mais je finirai de le remplir par l'avant. Allez, ça aurait été bien que j'enlève les oeufs pas fertiles quand même parce que ça va prendre plus de place dans les closoirs. Je vais mettre les canards et les oies d'un côté et les poules de l'autre. Les 4 canetons je pense qu'ils sont tous les 4 fertiles. Donc ça veut probablement dire que récupérer des oeufs sur sa propre ferme ça donne des beaucoup plus grosses chances de succès que de les prendre chez un voisin. Parce qu'il y a le transport, parce qu'on contrôle pas la fécondation. Allez, on remet tout ça à sa place. Voilà, finalement j'ai quand même sorti les oeufs qui n'étaient pas fertiles. Là, ce stade du développement devrait être complètement plein. L'oison ou le caneton devraient remplir tout l'oeuf. Donc il ne devrait pas y avoir de luminosité qui passe. Celui-là est clair. Celui-là est clair aussi. On est la veille de la naissance donc ça devrait être complètement noir. On devrait juste voir la poche d'air. Ça c'est l'oeuf de poule qui est clair. Donc finalement il y a 3 oeufs de poule qui sont sombres. Il y en a peut-être 3 qui vont éclore. Je ne suis pas encore sûr. Les 4 oeufs de cannes sont tous sombres. Donc il y a une ou deux semaines on pouvait encore voir des vaisseaux sanguins et des pattes bouger. Mais à ce stade on peut juste voir, se rendre compte que le caneton ou l'oison remplit complètement l'oeuf. Donc voilà. Ils ont plus de place maintenant. Ils sont prêts à naître. J'ai rempli l'eau des trois côtés. Au milieu, sur les deux côtés. Normalement ça va maintenir une humidité à 75%. Je vous donnerai des nouvelles dans les 3 jours.